Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, Bonjour, bienvenue dans le Bœuf Bourguignon sur JMTV+. Nous allons aujourd'hui parler de littérature et il y aura des intermèdes qui viendront vous apporter un peu d'égayement à la maison. La littérature, c'est un livre qui est paru tout récemment ici en France, dont le titre, les titres sont Le Cameroun de 1400 à nos jours, et ensuite Réquiem pour Carl à Tangana, Carl, donc Charles à Tangana, roi de Zéwondo. Autrefois, son auteur est sur ce plateau, il s'agit d'Elvis Kizeta. Bonjour, Elvis. Bonjour, Jacques. Comment ça va ? Bien, merci. Très, très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Tu adores le Cameroun, toi ? Je suis Camerounais. Ça se voit. Ton verre aux jeunes, a vu le jaune au milieu. Juste à côté d'Elvis, notre artiste maison, Orlien Priso. Orlien. Bonjour. Nandie. Chez Jacques. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, ça c'est formidable. Tu as voulu absolument vérifier mes empreintes. On va vérifier mes empreintes dans ce qu'il y a partout. Tchonfia. On dit Tchonfia. Ah, Tchonfia, allez-toi. Hein, Orlien ? Néoua. 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 Et Mala. Ah, ça c'est formidable, ça. Ça, c'est une vraie vie ensemble, quoi. Bon, on en est plaisant, certains. Tu veux me regarder. Alors, Elvis qui est éteint. Ce livre est paru tout récemment. Je vais lire la quatrième page pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il parle, le livre. Réquiem Poukalatanda, le Cameroun 2400 à nos jours. Avant. Le Cameroun regorge de monuments enterrés, oubliés, débaptisés. Dans cet ouvrage, Elvis qui est à exhumer ses grandeurs nationales afin de les élever au rang qu'elle mérite. Les a menés à Éfoulan. Éfoulan qui fut dans le village où il y avait le palais de Charles à Tangana. C'est bien cela. Tout à fait. Le panthéon local. Il retracera pour cela l'histoire de son pays avant et après son indépendance, conquise dans le sang de braves compatriotes dont les noms ont trop longtemps été tus. Un hommage au zéro, aux accomplissements et à la beauté du Cameroun d'hier comme d'aujourd'hui. Journaliste fondateur de Jeunes Magazine en 1993 et Téléprogramme Magazine en 2015, Elvis Kizeta a dirigé cet essai comme « On jette une bouteille à la mer » avec l'espoir que demain annoncera un véritable changement pour son pays. Elvis, comment est-ce que tu es venu l'idée d'écrire le canon de 2400 nos jours et requiem pour Karl Tangana ? Je vais commencer par requiem pour Karl Tangana. D'accord. D'abord, j'étais élève au lycée général Leclerc à Yaoundé et généralement après les cours, on rentrait à pied, mes camarades et moi, Félix Emmanuel Nonga et tous les amis. Vous ne pouvez pas tous les citer. Tout à fait. Je cite Nonga parce que c'est très important. Bon, Nonga, c'est un frère. Donc, on rentrait souvent à pied avec Nonga Ndongo et on passait par la vallée de la mort. Vallée de la mort, voire une municipale. Tout à fait. Qui est inondée à chaque fois qu'il y avait une broussaille. Alors, il y avait une statue là, à l'époque, il y avait une vieille statue dans la broussaille. Tout le temps, on était petit. On regardait, on passait. Après, je me suis interrogé un jour, mais c'est même quoi cette statue ? On m'a dit, oui, c'est Charles Atangana et tout. Mais c'est qui Charles Atangana ? Parce qu'à l'école, on ne nous a pas parlé de Charles Atangana. Ah bon ? Un paragraphe, un paragraphe, mais je maîtrise l'histoire de la France. Je dis, mais Charles Atangana, oui, on nous a dit, c'est des gars, point final. Alors, plus tard, quand je suis arrivé à l'université, l'idée est venue un jour comme ça de chercher à comprendre. On était en 1995. Jacques Chirac devait venir au Cameroun pour la première fois. Il y avait la visite de Chirac qui était annoncée. Comme d'habitude, il y avait un toilettage de la ville. Il fallait nettoyer la ville, peindre les bâtiments. Et ce qui m'a attiré, c'est qu'au niveau de l'école du centre, à la procès centrale, on était en train de refaire pratiquement la statue, la croix lorraine du rassemblement du général. Je vois cette croix lorraine là devant l'école du centre. Voilà, je suis allé, j'ai vu les gars qui travaillaient, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ? Ils disent, oui, c'est la communauté urbaine. Il y avait une plaque maître de communauté urbaine de Yaoundé. Ils travaillaient, ils réhabilitaient. Je dis, mais l'idée me dit, mais je dis, l'autre statue qui est dans la brousse, c'est abandonné, et la communauté urbaine de Yaoundé, avec le financement de l'ambassade de France, réhabilitaient la croix lorraine pour l'arrivée. Donc, je n'ai pas compris. J'ai décidé ce jour qu'il fallait quand même penser aux nationalistes, aux héros du Cameroun. On a entendu, on nous parle souvent Omni-Aubert, à l'école, on n'a rien à décrire. Donc, c'est là où l'idée m'est venue, j'ai décidé de faire un jour quelque chose. J'ai commencé par Charles Attarana, parce que c'était plus facile. Tu étais là à côté. Tu étais son voisin. Où est-tu passé ? Nous étions ses voisins. On était des décorages dans la maison. C'était que lycée. Angoy-kele. Angoy-kele. Et j'ai commencé des recherches. Ça n'a pas été facile. Je l'explique dans le livre. C'était très difficile parce que Charles Attarana, on sait qu'ils ne sont pas allés. C'était dans les ruines à Ifoulan. Je suis allé à Ifoulan. J'ai expliqué dans le livre. On n'a pas pu voir. J'ai cherché la princesse. Son seul enfant qui était vivant, c'était Madame Assiga. Madame Assiga, Marie-Thérèse Assiga. Marie-Thérèse, qui est décidée, malheureusement, paie à son âme, à cette majesté. Alors qu'elle est mariée à un étudier, M. Assiga, qui habite à Mangue. M. Assiga, en effet. Donc, pour la retrouver, ce n'était pas facile. C'est grâce justement à mon ami et frère Emmanuel Félix Nonga qu'on a retrouvé la maison de la princesse. Chez son mari à Mangue. À Mangue. J'ai expliqué dans le livre. Donc, justement, on a mis la main sur elle. On lui a expliqué pourquoi on est venu. Je vais expliquer notre première rencontre avec la princesse. On est arrivés chez elle. On nous a fait asseoir. Elle est sortie. Elle nous a vus au salon. Elle nous a posé. J'étais avec Nonga et un autre ami qui est Sawa. Elle nous a la première question. Elle a dit, bonjour, mes enfants. Qu'est-ce que vous venez faire ? On lui a dit, je lui ai dit, nous souhaitons faire un reportage sur Charles Atangada. Elle a dit, vous avez quel âge ? On lui a vu, on avait 23, 24, 25 ans. Après, elle me demande, tu es de quelle origine ? Je lui ai dit, je suis Bamiliki. Elle demande à mon ami Nonga. Et toi, il dit, il est bassin. Et l'autre, il est droit là. Elle nous dit, pourquoi vous voulez parler de Charles Atangada ? On lui dit, non, parce que, bon, on nous a dit que c'était un héros du Cameroun. Et puis, on veut savoir, on veut comprendre. Vous êtes son seul enfant vivant. Et chef supérieur d'Eyaoune. Elle a baissé la tête. Elle a coulé une lave. Elle a commencé à pleurer. On était confus. C'est quand même la chef supérieure d'Eyaoune, d'Eywondo et Beno. Donc, elle habite un palais. On s'est dit, mais pourquoi elle pleure ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Après, elle nous dit, mes enfants, je suis très ému. Que vous, les enfants, qui n'avez pas connu papa, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas connu. Vous n'êtes même pas Eywondo. Mais vous vous intéressez à l'histoire de Charles Atangana. Ça l'a beaucoup touché. Elle a donc décidé de... Elle nous a prévenu, j'espère, que votre journal est à politique. On lui a dit, oui, nous sommes à politique. C'est purement culturel. Elle a dit, je vais tout vous dire. Voilà l'idée. Voilà comment le livre a commencé. Donc, on a publié par la première... Premièrement, j'ai publié dans mon journal, Jeunes Magazine, une interview de la princesse. Elle parlait de Charles Atangana, de son histoire. Et après cela, j'ai fait le journal. Ça s'est arrêté au niveau du journal. Et l'idée a germé pour poursuivre vers le livre. Je suis arrivé en Europe. J'étais à Nantes. Donc, j'allais à la bibliothèque. Quand je suis allé à la bibliothèque nationale de Nantes, je faisais des recherches sur les nationalistes camerounais. J'ai commencé par Charles Atangana. Il n'y avait aucun document. Mais on m'a dit, j'ai vu quand même dans mon ordinateur, on m'a signalé qu'il y avait un livre dans lequel je pouvais avoir des informations sur Charles Atangana. Mais ce livre se trouvait à la bibliothèque de Strasbourg. Comme si c'était relié à l'époque à l'Allemagne, Strasbourg. Voilà. Où Charles Atangana a vécu. A vécu. Donc, c'est un seul exemplaire. Dans toute la France, c'est le fameux Yaounde texte. Ce livre est écrit en néhondo et en allemand. Donc, je fais la demande. Quand la bibliothèque de Nantes m'a aidé à commander ce bouquin, je n'avais pas le droit de sortir de la bibliothèque avec ce livre. Je devais l'exploiter sur place dans la bibliothèque. J'ai lu, j'ai essayé de faire des copies. C'est écrit en néhondo. J'ai essayé de lire en allemand. C'est Charles Atangana qui a écrit ce livre. Ce sont ses écrits en néhondo, en langue néhondo. Les Allemands avaient appuyé la sémantique, la phonétique de la langue néhondo. De façon qu'ils parlaient très bien la langue néhondo. Et Charles Atangana était l'interprète. L'interprète en néhondo. Entre les deux. Donc, c'est un livre extrêmement riche. Il y a des... Vous avez... Il y a Isomba, le secrétaire Frédéric Alatana, qui a vécu en direct la première guerre mondiale. Il raconte dans ce livre une lettre qu'il écrit à sa famille au Cameroun, en néhondo. Il écrit, vous lisez, oui, dit, en néhondo. Je ne comprends pas comment les blancs sont. Il y a un qui est allé taper un autre. Ça a déclenché une bagarre. Après, il a vécu la première guerre mondiale en direct. En direct. Il a vu, il racontait ça comme un amusement. Il ne savait pas que c'était le début de la première guerre mondiale. Tous ces écrits-là sont dans ce bouquin qui est en Allemagne. Il y a un exemplaire à Hambourg et l'autre à Strasbourg. Mais le Cameroun, on n'en parle pas. Et c'est écrit en néhondo. Pourtant, c'est un patrimoine camerounais. C'est un patrimoine camerounais. Et on n'a même pas accès à ces documents. Oh pitié. J'ai essayé de l'exploiter comme j'ai pu. J'ai publié certains extraits. J'aurais même souhaité publier une partie de ce bouquin en néhondo. Parce que c'est néhondo. Il y a la phonétique à côté. Les Allemands ont tellement étudié cette langue. Il y a la phonétique. Vous lisez et vous tradez. C'est propre et facile à comprendre. Donc, j'ai décidé. Et dans le bouquin aussi, si j'ai aussi fait des recherches sur d'autres nationalistes, telles Oumy Aubin, je ne pouvais pas écrire un bouquin de Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint. Il y a un français qu'on étudiait. Donc, on s'est dit, on a aussi une autre histoire. C'est vrai qu'il y a des Camerounais qui ont écrit. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont écrit l'histoire de notre Camerounais. Il y a Mongo Béti. Il y a Le Vieux Négre et la Médaille. Qui est décédé. Il y a Ouyounou l'hier. Voilà. Il y a plein. Mais nous, notre génération, on n'a pas connu notre histoire. Et jusqu'à présent, on avait un... Voilà, c'était un... Il y en a Ouyounou, bien, oui, un peu. Et dans les programmes scolaires, aujourd'hui même, on n'a pas les bouquins des Camerounais. Pourtant, les Camerounais ont écrit... Et ça, on continue d'aliéner les Camerounais. Ça, c'est gravissime. On est en train d'aliéner toute une génération des Camerounais. Et c'est les Camerounais qui nous aliénent avec la complicité des colons. On est en prison. Mets-nous de la douceur, s'il te plaît. Après, si beau témoignage, on a besoin de... Oum Siga, Oum Sina. Oum Siga, Oum Siki. Oum Siga, Oum Siga. Oum Siga, Oum Siga, Oum Siga. Oum Siga, Oum Siga, Oum Siga. Oum Siga, Oum Siga. Oum Siga, Oum Siga. Oum Siga. Oum Siga, Oum Siga. Oum Siga, Oum Siga. Notre beau pays, le Cameroun. Merci. J'ai compris, parce que, j'ai compris. Voilà. Pour les téléspectateurs, alors, Jacques m'a dit qu'il y aura un écrivain qui va passer sur ce plateau et qui parlera de notre pays. C'est pour ça, j'ai travaillé dessus, j'ai dit, je vais chanter pour le pays, parce que nous tous, nous avons une mission. Voilà. Il faut transmettre, et il faut qu'on s'unisse pour que, vraiment, les choses changent. C'est ce que je suis en train de raconter. L'amour du peuple. Voilà. Si le peuple n'est pas content, je pense que rien ne m'achera. Voilà. Très auditeur. Cet amour, voilà. Se vivre ensemble, t'emprôner par certains qui ne l'appliquent pas, c'est ce que toi, Elvis, tu appliques. Tu vois, tu as fait pleurer la reine de Zewondo. Elle te dit, tu es doux, je suis ma milité. Et tu viens faire des recherches si ton père est Wondo. Oui, pourquoi pas. Je vais en profiter avec ton autorisation pour remercier quelqu'un. Ce n'est pas de la Talakou, comme vous dites souvent. cette histoire, je ne la connaissais pas il y a quatre ans. Et j'arrive à Libreville. Baciga, moi aussi, au club du golf, ça lance de rendez-vous. Mais je n'ai pas fait ce documentaire parce qu'il y a beaucoup de problèmes. J'espère que les communautés étudiants, j'espère que les communautés étudient, ils arriveront un jour à s'asseoir autour d'une table pour trouver un terrain d'entente et enterrer la rage de guerre. Car si aujourd'hui, j'ai fait ce documentaire, j'ai tout dans les mains. J'ai fait ce documentaire-là, je vais certainement plus dresser les uns contre les autres. Ça va attiser les guerres. Tu comprends ? Voilà pourquoi je n'ai jamais fait ce documentaire. J'ai gardé. C'est de l'âge. Donc je dois ça à Samuel Vendoriolo. Il faut que je le dise. Et qui est un grand titolien à Samuel Vendoriolo. J'ai lui demandé, mais qu'est-ce que vous faites en diplomatie ? Franchement, c'est une perte pour aucun monde que vous soyez en diplomatie, le d'être en histoire. Très grand cerveau en histoire. Le grand-père du colonel Boutou, qui fut roi chez les Boudou, où j'ai travaillé dessus grâce à Samuel Vendoriolo. J'ai me raconté son frère, Samuel Bozo, qui était à l'université de Debron. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc, j'ai travaillé dessus. Tu as travaillé dessus, c'est ce qu'il nous dit peut-être. Voilà pourquoi tu m'as beaucoup intéressé quand j'ai vu tes actions sur Facebook. Il faut que ces historiens-là, qu'on les rencontre. Ce sont nos aînés, c'est nos grands-frères, notamment M. Vendoriolo. qui est un grand historien. Oui, très, très bon. Il faut qu'il nous fasse l'honneur de nous recevoir, qu'on travaille sur notre histoire. J'espère qu'il nous écoute. Je vais envoyer ceci à M. Salome Vendoriolo. Je vais lui envoyer cette tranche d'émission avec cette couverture-ci et lui demander de te recevoir. Ce serait bien. Il faut qu'on continue parce que depuis le décès de Mme Assiga, je pense que la chefferie supérieure des Héondos est vacante. C'est notre culture. Ce n'est pas parce qu'elle est décédée que la chefferie doit mourir. Mais c'est très épineux. Voilà pourquoi je l'ai fait un peu là-dessus. Je sais, mais il faut. C'est notre culture. Il faut bien. C'est une histoire de culture. Je sais, la princesse m'avait raccolté. Elle s'est battue. La chefferie est restée vacante pendant des années. Des années, oui. Elle s'est battue. Elle s'est battue à l'aide de son frère, sa majesté, Ibrahim Bonbon-Joya. Parce que le roi Njooya, ce que les Camerounais... Il était très mis au Charatana. Il est mort à Eifoulan. A Eifoulan ? Il a été intégré à Eifoulan. Ça, c'est notre histoire. Le roi Njooya, il est l'ami intime de Charatana. Le roi Njooya est mort à Eifoulan. Il faut que les historiens, M. Ayoloki, au sommet de l'État, qui est historien, il faut qu'on continue à immortaliser, à exhumer notre histoire, nos héros. Au-delà des joutes politiques. Parce que dans le livre aussi, il y a la première partie, Le Cameroun de 1400 à nos jours. Avant d'attaquer, c'est vrai que le cœur du livre, c'est l'histoire, c'est la réhabilitation de nos héros. Mais j'en profite parce que c'est l'actualité, je suis journaliste de formation. Je suis obligé de parler de l'actualité. Donc dans ce bouquet... Nous allons y arriver. D'accord. Il ne faut pas que tu grilles les étapes. Parce que tu ne nous as pas encore parlé de ta connaissance de Oumnioube. On va rester dans l'histoire. Ensuite, on ira suivre. C'est l'actualité du livre. Oumnioube, franchement, j'ai créé une association qui s'appelle, ici en France, qui s'appelle Nda et Foulan. C'est une association qualitative. Le but de cette association, c'est justement de venir en aide aux enfants, aux Camerounais, puis aussi aux Africains. On les aide beaucoup plus dans la scolarisation. Cette association aussi a pour but d'aider à réhabiliter, à exhumer nos héros. Donc on est en train de mettre sur pied des chantiers qui vont aboutir à la confection des statues, des bustes pour nos héros. Donc Oumnioube, sincèrement, j'ai aussi... Oumnioube, c'est... On parle de Oumnioube dans les bistrots, entre amis, dans les musiques, mais pas comme si on parlait du général Leclerc ou du général De Gaulle. On parle d'Oumnioube en passant. En passant. Moi, j'aimerais bien savoir, grâce aux recherches et aux bouquins qu'on a lus de... Il y a beaucoup de bouquins des Européens, d'ailleurs, qui écrivent avec la déclassification des documents français, de l'armée française. C'est là où on découvre que l'armée française a tué Oumnioube. Je suis allé... J'avais une maison de production à Douala en 2007 et qui s'appelait Effolan Media. Et puis, le 20 mai... Le 20 mai 2007, les élites de la Sanaga Maritime, ils ont eu l'association des élites, ils devaient primer les meilleurs élèves d'Ezeka, Macaque et tout. Ils ont sollicité ma maison de production pour aller filmer, immortaliser l'événement. C'est là où je suis arrivé à Ezeka. Et puis, j'ai demandé... Il paraît qu'Oumnioube est décédé ici à Ezeka. On me dit, oui, on m'a montré une grotte, une forêt, que c'est là-bas, il y a sa tombe et tout. J'ai voulu y aller. Il n'y avait personne pour m'accompagner. J'étais triste. Je suis à Ezeka. Je voulais voir là. On me dit, Oumnioube a été assassiné par l'armée française. C'est là-bas. Je veux aller voir. Je ne peux pas. Il n'y avait personne pour m'accompagner. Mais tu ne peux pas y aller tout seul ? Je suis dans un village. Gassa. Je ne connais rien. Je suis venu avec mon caméraman et mes collègues. On est venu faire un boulot. Déjà, ceux qui nous ont amenés veulent bien qu'on filme les remises des prix. C'est en retrait pendant que les gens mangeaient. Je demandais, mais je ne peux pas venir à Ezeka. On me dit, Oumnioube a été mort. Je veux voir. Il n'y a personne pour t'accompagner. Tu sais que tu vas marcher comme moi. Et c'est triste. Moi, je pense qu'Essama, il y a un compatriote, un brave. Blaise Essama. Blaise Essama qui est sorti de prison. J'ai demandé qu'est-ce que tu penses de son combat. Ma page Facebook, il y a deux jours que j'ai enlevé. C'est Essama qui était là. J'ai mis le drapeau du Cameroun fédéral. C'était Essama. Parce qu'Essama mène un combat extraordinaire. Avant Essama, il y avait Boa Massoc. J'ai rencontré Boa Massoc quelques fois à Douala. Je ne comprends pas comment le Cameroun peut mettre Essama en prison parce qu'il a cassé une statue des colons. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est le Cameroun, ça. Blaise Essama est sorti de prison. Il a dit sur les plateaux d'une télévision de Douala qu'on va inaugurer la nouvelle statue du général Éclair le 11 novembre. Il a dit qu'il va recasser même s'il faut qu'il retourne en prison. Bon, les gens se rient un peu sur le plateau de la télé mais c'est triste. C'est triste parce que Essama pose la question au juge. ce monsieur cette statue ils nous ont colonisés ils nous ont fait du mal. Ce n'est pas notre histoire ce n'est pas notre patrimoine. Je ne comprends pas comment on peut mettre un Cameroun en prison parce qu'il demande de mettre est-ce que ce n'est pas votre petit frère qui appelle. Tenez, si c'est lui on va lui prendre le téléphone. Oui, c'est lui. Mettez-le au parleur tout ce c'est sur JMTV+. Allô ? Jean, pour banier le plateau JMTV en direct. Alexis Noudière Sache que tu es enregistré car l'émission n'est pas coupée tu as appelé pendant l'émission on te prend et on diffusera comme ça. Je suis content de rencontrer ton frère dont tu ne m'avais jamais parlé alors qu'on se connaît toi et moi ça fait 30 ans au minimum. Donc, je te mets en direct devant les Camerounais et les Africains qui nous regardent je te mets une amende de 2000 euros. Donc, tu te débrouilles tu es à Bruxelles je vais venir te trouver prendre mon amende ou tu viens par une donnée. Voilà, je suis content de... Je peux payer je peux payer Bon, tu paieras comme tu veux nous allons poursuivre l'émission je suis content de rencontrer ton frère qui a écrit un magnifique bouquin qui qui est l'exemple du vivre ensemble au Cameroun. Voilà, je l'en félicite je t'en félicite je félicite votre famille pour cette ouverture d'esprit. Chers téléspectateurs c'est ça aussi j'aime tout le plus. Tout se dit ici. Tout. Sauf lorsqu'on fait du mal aux gens là, je ne prends pas donc tu me disais On parlait des Samas je dis parce que là je vous ai dit tout à l'heure que quand Jacques Chirac devait venir au Cameroun on réhabilitait la croix de Lorraine la poste centrale la poste centrale à cet endroit où il y a la croix de Lorraine à Yaoundé oui au même endroit en 1959 Aïdjo a inauguré le président Aïdjo a inauguré la première statue de Chirac-Laté à cet endroit et on l'a déplacé on l'a déplacé pour mettre un peu dans la bouche pour offrir la place à la croix de Lorraine française c'est le combat des Samas comment un juge Camerounais peut admettre moi je l'ai dit ici en France lors une fois je me suis retrouvé au tribunal ça fait 15 ans que je sais beaucoup j'ai expliqué aux français est-ce que vous pouvez le concevoir qu'on vient en France on décide que Arioport Roissy Charles de Gaulle devient Arioport Hidler Arioport Douala Mangabel est-ce que la France peut accepter ça ça c'est d'où Douala Mangabel n'a pas opprimé les français Arioport Hidler voilà si on veut rentrer à la même logique est-ce qu'on peut accepter cela c'est incroyable que à Douala à Bonandio le général Leclerc qui est un colon je ne sais on en parlera peut-être au parti politique je suis arrivé dans un pays dans un pays d'Afrique au Ghana j'ai vu des rues au nom des Africains pas des Ghaniens j'ai dit bien des Africains le président égyptien qui avait été assassiné s'appelait Sadat c'est lui il y a la rue Sadat à Accra il y a même la rue au Bassanjo au Bassanjo oui à Accra au Bassanjo encore vivant il y a sa rue à Accra et lorsqu'on connait l'antagonisme qu'il y a eu entre Nigériens et Ghaniens avec le fameux Ghana-Mosgo on se dit c'est Ghanien il doit y avoir quelque chose ceux-là c'est les vrais humanistes il y a une rue au Bassanjo oui à Accra et dans un grand carrefour en allant à Adabraka qui est un quartier populaire il y a les photos des anciens chocs d'État africains même celles d'Aïdjo je l'ai vu là-dedans il n'y a pas de photo d'Aïdjo au Cameroun il n'y a pas la photo d'Aïdjo au Cameroun c'est triste même le stade Amadou Aïdjo j'ai interpellé le ministre actuel des sports Mwale Kombi qui m'a enseigné à l'université de Soa je ne comprends pas comment le ministre il signe des notes si vous regardez toutes les notes du ministre quand il parle du stade il dit stade Omnisport de Yaoundé le stade s'appelle Amadou Aïdjo le stade s'appelle Amadou Aïdjo c'est notre histoire on ne peut pas falsifier l'histoire c'est l'histoire du Cameroun je ne comprends pas c'est terrible ce qui se passe on est en train d'aliéner toute une génération de Camerounais on ne connait pas notre histoire il faut absolument qu'une statue de Omniobé soit érigée en plein Bonandio à la place de la statue de Leclerc ça c'est capital les Camerounais devraient soutenir Esama par tous les moyens pour que cette statue soit érigée de toutes les façons notre association se prépare pour commander une statue de Omniobé et on demandera aux autorités camerounaises de la placer mais je pense que la statue de Omniobé mérite d'être érigée à Bonandio et il y a un autre une autre affaire que je ne comprends pas au Cameroun on vient de construire plusieurs stades du foot par rapport à la canne qui a glissé la canne qui a glissé j'ai lu il paraît que il y a un beau stade à Japouma je vois des confrères journalistes qui publient les photos de ce stade il est beau franchement je ne peux pas entrer dans ce stade s'il s'appelle Japouma ce stade devrait s'appeler Roger Mila c'est la moindre des choses c'est son village c'est la plus grande gloire de l'Afrique du peuple noir ça coûte quoi au Cameroun de dénommer ce stade Roger Mila c'est incroyable qu'est-ce que ça coûte au Cameroun il y a un stade ici à Lyon dans le 3ème arrondissement Marc-Vivien Foué en France dans son village il n'y a même pas une tombe Marc-Vivien Foué au Cameroun à Yaoundé je vous dis il est le père de Marc-Vivien Foué il est maire il est maire il y a un stade ici en France à Moncha Marc-Vivien Foué un très beau stade au Cameroun on vient de construire plusieurs stades à Boya il y a un stade 9 qui s'appelle stade je ne sais pas Limbe à Bafoussam on a construit un stade 9 le seul qui porte le nom c'est le stade Paul-Bia ah oui oui le stade Paul-Bia à Olembe à Olembe c'est Salomon Olembe pourquoi le ministre Mouel peut-être c'est plus fort que lui notre monsieur Ayolo qui est directeur du cabinet civil qui est historien une fois de plus tu l'as rencontré il faudrait en même temps parce que dans ce livre je soulève tous ces problèmes je ne sais pas ce que ça coûte au Cameroun d'immortaliser ses valeurs appeler ce stade de Japoma stade Roger Mila de Japoma ça coûte quoi au contraire ça valorise le Cameroun ça retire les touristes au Cameroun il faut que ça change quand Jacques-Emo il ne faut pas on dit qu'il est opposant ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir l'opposition c'est le bon sens pourquoi est-ce qu'on dit Aéroport 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 Pourquoi on ne peut pas dire Aéroport Charles Atangana de Simalène ça gêne le Cameroun en quoi ? en quoi ? je ne comprends pas c'est des questionnements que je soulève dans ce livre Aéroport international de Douala Douala Mangabel a été assassiné parce qu'il défendait les causes des Camerounais Aéroport Douala Mangabel Pourquoi on ne peut pas dire Aéroport international Douala Mangabel international vient faire quoi là-dedans déjà ? Aéroport Douala Mangabel pour que le gros porteur peut-être attraper le Burkina Faso vient de laisser un aéroport pour construire un autre celui l'ancien aéroport du Burkina Faso était un aéroport que ni le Gabon ni le Cameroun ne possèdent tu comprends ça ? je ne dis pas j'entends je suis allé voir de près il faut enlever l'international là-dedans ça dérange c'est triste donc Elvis Kizeta le Cameroun de 1400 à nos jours suivi de Réquiem pour Charles Atangana alors Charles Atangana qu'on peut retrouver en commandant sur Amazon peut-être ? Amazon oui évidemment sur Amazon et dans toutes les librairies françaises on peut les commander dans toutes les librairies en France en Belgique mon éditeur m'a dit en France en Belgique en Suisse et au Canada et dans d'autres pays Amazon livre dans le monde entier partout où vous soyez vous commandez sur Amazon et au Cameroun alors ? bon au Cameroun il y a la librairie L'IPAKAM qui est ravitée à Douala il y a L'IPAKAM à Douala et une autre librairie en Garandere de toutes les façons le livre est distribué à l'international par achète d'accord bon acheter dans ce cas-là alors acheter c'est redistribué par achète vous voyez ce que je veux dire ? donc achète international c'est le distributeur de mon éditeur et il peut c'est plus simple de le commander peut-être par Amazon Amazon c'est rapide c'est plus rapide Amazon tu sais dans ton pays local la carte visant on refuse de l'utiliser tu sais il faut que vous naviguez en autre ouble on ne veut pas se développer on refuse de se développer voir la carte payer avec je connais des amis qui ont cette carte visant mais ils refusent de l'utiliser il faut naviguer en autre ouble tout le temps donc sur Amazon ils ne vont pas commander avec donc allez plutôt à la librairie Eureka à Yaoundé c'est bien ça L'IPAKAM à Douala et où encore dans le nord en Gaoundé en Gaoundé en Gaoundé qui est en Gaoundé d'accord c'est ce que m'a dit mon éditeur Gambi Ndélé comme disait au pic de l'eau au pied quoi voilà chers téléspectateurs on se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission à tout de suite ce programme vous est proposé par des visio fret spécialiste du transport international afrique d'un tom océan indien retrouvez-nous sur www.dvisio-fret point-com téléphone plus 33 139 85 14 23 Trois.